... Ça fait beaucoup de générosité et également beaucoup de sport de vous lever, de vous asseoir, de vous lever, de vous asseoir. Merci beaucoup. Madame Bir, vice-présidente du Parlement européen, Madame Akima El Haïté, président de l'International libéral, cher Gilbert Ouedraogo, président du Réseau libéral africain, honorable Jean-Christophe Odjan, ainsi que l'honorable Mohamed Ousine, co-président de RenewPak, honorable parlementaire d'Europe, du Pacifique, des Caraïbes et d'Afrique, chers amis libéraux africains, chers leaders, je vois ici des leaders et des amis, c'est Lou Dalin que je voudrais saluer, ainsi que Zéphirin, et tous les autres amis africains qui se battent au quotidien pour la démocratie et les valeurs du libéralisme. Chers frères libéraux sénégalais, et c'est l'occasion pour moi, avant d'entamer mon allocution, de rendre hommage au père du libéralisme africain et sénégalais, Maître Abdelawad, qui nous a inspirés. Merci. Merci beaucoup. Il nous a en effet inspirés sur les valeurs du libéralisme. Il a été le premier à cette époque où l'idéologie était plutôt une idéologie marxiste, léniniste et du socialisme ancien qui faisait rage sur le continent africain. Il a osé emprunter la voie du libéralisme. Donc, tous ceux que vous voyez dans cette rangée, ainsi que moi-même, nous sommes les héritiers de ce libéralisme inspiré par Abdelawad que je salue. Chers amis, je suis heureux de vous accueillir à Dakar et de venir personnellement présider la cérémonie d'ouverture de notre rencontre. Un rendez-vous après après celui de Marrakech qui fut un grand succès. Et nous souhaitons que ce rendez-vous soit un rendez-vous annuel. Je voudrais donc vous remercier tous et toutes d'être venus à Dakar. Et je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. En plus des valeurs de liberté et de démocratie que nous partageons, nous avons bien d'autres raisons de nous unir et nous concerter dans un monde malmené par la guerre et la violence. un monde agité par une crise économique profonde et des turbulences géopolitiques tous azimutes. Un monde où nos valeurs communes sont fortement secouées voire remises en cause. Comment sur cette toile de fond brûlante favoriser le développement durable entre l'Afrique et l'Europe comme le suggère le thème de notre rencontre. Je salue les idées développées par Mme Bir tout à l'heure ainsi que les projets de loi sur les ressources minérales critiques. Je disais donc qu'entre l'Europe et l'Afrique il y a une longue histoire avec ses pesanteurs et une proximité géographique étroite puisque seulement 15 kilomètres nous séparent. Entre l'Europe et l'Afrique il y a le coût immense de la guerre payé ensemble deux fois en l'espace d'une génération dans la souffrance dans le sang et dans les larmes. il y a une coopération ancienne et multiforme. Il y a enfin un brassage humain de longue date qui a fécondé de multiples affinités sociaux, culturelles et linguistiques. Tout nous condamne au dialogue, à la concertation et d'une certaine façon à vivre ensemble dans le respect de nos diversités voire de nos différences. D'autre part, notre compagnonnage multiséculaire évolue dans un contexte international en pleine mutation où les vieilles amitiés côtoient les nouvelles toutes d'égale dignité. Là-dessus, les gens doivent se préparer aussi à vivre ce nouvel environnement. Et à l'image de ce nouveau monde, l'Afrique a aussi changé, beaucoup changé, plus de 60 ans après les premières indépendances. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la prospérité. De son côté, l'Europe a aussi évolué sur les débris de la guerre. Elle s'est reconstruite, a reconquis ses valeurs de liberté et de démocratie et forgé un regroupement régional élargi avec un niveau d'intégration sans pareil. Il faut s'en féliciter. A mon sens, il faut de part et d'autre prendre conscience de toutes ces mutations comme marqueur du présent et du futur et sur cette base refonder, repenser et revitaliser nos relations. en langage informatique, si je peux emprunter ce langage, je dirais plus qu'une mise à jour, nous avons besoin d'un nouveau logiciel pour ajouter à nos vieux paramètres les nouvelles données de notre temps. Applaudissements Ce faisant, nous resterons fidèles à notre vieille amitié en nous adaptant aux exigences d'un monde plus ouvert alors que le cours de l'histoire s'accélère sous nos yeux, bousculant les certitudes, les préjugés et les habitudes. Nous devons collaborer pour faire face à nos défis communs. Je pense entre autres aux défis de la paix et de la sécurité, aux vulnérabilités qui affectent les États, pas seulement d'Afrique. Je pense aux menaces sanitaires transfrontalières que nous avons vécues avec la pandémie de Covid-19, aux périls environnementaux marqués aujourd'hui par un réchauffement climatique sans précédent aux opportunités et défis du numérique à la difficile question migratoire. La liste n'est certainement pas exhaustive. Tous ces défis sont globaux. Leur prise en charge dépasse de loin les capacités de l'État-nation. si puissants soient-ils. D'où la nécessité de travailler ensemble dans un esprit d'ouverture et de complémentarité. Dans ce nouveau monde qui se dessine, on a souvent besoin d'un plus petit que soi, comme le lion et le rat dans la fameuse fable de la fontaine. ensemble, nous devons combattre le terrorisme en Afrique parce que notre proximité et nos intérêts communs font que quand l'Afrique tousse, l'Europe éternue et vice-versa. Ensemble, il nous faut bâtir des partenariats consensuels, rénovés et mutuellement bénéfiques. C'est pourquoi j'ai salué l'initiative de cette loi sur les minéraux critiques. Il faut que ces minéraux soient transformés sur le continent pour créer la valeur ajoutée et les emplois. Il nous faut donc des partenariats qu'on construit sur les fondements de priorité et valeurs partagées. Ensemble, nous devons également agir sur le plan économique pour l'assouplissement des règles de l'OCDE afin de mieux faciliter l'accès des pays en développement africains en particulier aux crédits export à des conditions de maturité plus longues et des taux d'intérêt plus soutenables et ceci pour renforcer l'investissement et le commerce entre les deux continents. J'aime souvent rappeler que l'Afrique c'est 30 millions de kilomètres carrés avec plus d'un milliard 300 millions d'habitants dont plus de 300 millions qui sont de la classe moyenne donc capables d'avoir un pouvoir d'achat. Nous avons aussi des besoins de financement de l'ordre de 170 milliards par an 170 milliards de dollars par an rien que pour le développement des infrastructures selon les estimations de la Banque africaine de développement. Or, comme partout ailleurs, la transformation structurelle du continent passe par la réalisation d'infrastructures qu'elles soient autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires ou autres. Et je le dis souvent à nos amis européens, notre niveau de développement aujourd'hui en Afrique, c'est d'abord la transformation structurelle. Donc, si vous ne nous donnez pas des solutions sur ce qui nous permet de construire notre continent, eh bien, vous ne nous donnez pas des solutions qui nous intéressent. Nous avons aujourd'hui besoin de plateformes industrielles, numériques. Nous avons besoin de construire le développement du continent. Dans tous ces domaines, les besoins de l'Afrique sont multiples et urgents. Et une Afrique qui produit, une Afrique en chantier qui trouve son compte dans le commerce et l'investissement pourra occuper sa jeunesse qui ne doit pas mourir dans la Méditerranée ou dans le désert. Mais cette Afrique devra offrir à sa jeunesse une perspective ici sur le continent africain. Et cette Afrique en chantier offrira également à ses partenaires davantage d'opportunités, d'investissements, de croissance et de prospérité partagées. dans cette nouvelle dynamique que nous appelons de tous nos voeux, l'Europe, grâce à ses ressources, son savoir-faire et sa proximité à toute sa place en Afrique. Mais si nous voulons consolider davantage nos relations, nous ne devons plus nous contenter du business à du jour. Nous avons intérêt à simplifier les formalités, procédures et conditions de financement des projets dans le respect bien sûr des règles de bonne gouvernance et de transparence. Trop souvent, en effet, ces facteurs retardent la formulation et l'exécution de projets, ce qui fragilise l'efficacité de l'action publique. Dans le même esprit, travaillons ensemble pour des institutions internationales plus ouvertes et plus inclusives comme nous venons de le réussir avec l'admission de l'Afrique au G20 et l'octroi à l'Afrique d'un troisième siège au Conseil d'administration du Fonds monétaire. Ces deux exemples montrent qu'avec la volonté politique, nous pouvons aussi réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'architecture financière internationale, y compris la réforme du Fonds monétaire international et la Banque mondiale ainsi que des banques multilatérales. Dans tous les cas, l'attentisme et le statu quo ne seraient pas la bonne option la bonne option qui risque de générer selon l'expression avisée du secteur général de l'ONU, Jean-Antonio Guterres, de générer donc une fragmentation des relations internationales avec la constitution de blocs concurrents voire antagoniques. Je vais citer les BRICS versus les G7. et l'Afrique n'a rien à gagner dans cette confrontation. Ce n'est pas souhaitable. Mesdames et messieurs, chers amis libéraux, l'histoire du régime démocratique, notre idéal commun, est inséparable de celle des libertés et droits fondamentaux. Libertés et droits qui permettent à l'être humain de vivre, de s'épanouir et de choisir librement ses dirigeants. L'histoire renseigne également qu'au-delà des principes et des textes, l'exercice démocratique repose d'abord et avant tout sur l'équilibre entre la liberté et responsabilité, donc l'équilibre entre liberté et responsabilité, mais également respect des institutions et de l'ordre public. Et ça, moi, je l'ai toujours assumé. c'est ce qui fait la force du régime démocratique, mais aussi sa délicatesse et sa vulnérabilité, parce qu'il reste toujours un idéal à atteindre, une oeuvre en construction permanente dont l'échafaudage peut vaciller à tout moment. C'est dire qu'en matière de démocratie, nous devons faire preuve de retenue et d'humilité, que l'on soit d'une démocratie dite vieille, comme la démocratie européenne ou américaine, ou nouvelle, comme beaucoup de démocraties en Afrique. Si nous avons des idéaux communs, nos expériences historiques et nos réalités socio-culturelles et économiques sont différentes. et chaque régime démocratique évolue selon son propre métabolisme. Ainsi, pour nos pays en développement, la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels est aussi prioritaire que l'exercice des droits civils et libertés politiques. Les deux sont importantes et ont la même dignité. D'autre part, la tendance dans les démocraties à l'émiettement du vote montre que la préservation du régime démocratique, j'allais dire du régime libéral ici, réside aussi dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions en pacifiant l'espace politique. Alors finalement, comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs ces ennemis, c'est le populisme, le radicalisme et l'extrémisme violent. Ce sont les pires menaces à la démocratie et à la stabilité des États. Au nord comme au sud, ce sont tels que nous devons combattre sans concession et sans répit, ensemble et solidairement. c'est à ce prix, c'est le prix à payer pour que vivent les idéaux qui nous rassemblent. J'y reste pour ma part engagé avec mes encouragements et mes félicitations pour cette belle rencontre. Je vous redis tout mon soutien et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Merci.